Bonjour à tous, ravi de vous accueillir ce matin. 8h30, on est légèrement en décalage. C'est-à-dire que nous avons dû démarrer au sein d'un merveilleux studio. Et ce matin, on va avoir le plaisir d'échanger avec vous sur un thème que nous avons démarré au niveau de décembre déjà, sur le sujet qui était la résilience appliquée au domaine de l'immobilier. Et donc, dans cette résilience, nous avons imaginé trois grandes séries d'ateliers. Un premier atelier qui a porté sur l'investissement résilient. Ce matin, nous allons aborder un deuxième sujet qui est l'exploitation responsable. Et nous ouvrirons à terme un dernier sujet qui est l'économie circulaire. Je crois, pour essayer de remettre quelques éléments de contexte, en fait, l'immobilier est bien au cœur de cette activité humaine. Si je rappelle quelques chiffres, comme ça, l'énergie, elle, correspond au niveau du bâtiment et au niveau de l'immobilier à près de la moitié, près de 50% des consommations. On parle de 45% de consommation dans le bâtiment. C'est à peu près 25% des gaz à effet de serre. Ça produit près de 70% des déchets. Donc, on sait que l'immobilier a une part importante qu'il doit transformer, qu'il doit améliorer pour devenir de plus en plus résilient, pas tant que dans l'investissement, mais également dans l'exploitation, qui est le thème et le sujet de ce matin. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que ce thème, nous l'avons élaboré avec l'ESSEC, puisque je travaille au sein de cette école depuis un peu plus d'une décennie. Je travaille avec mes deux amis, que sont Patrice Moisette et Jean-Paul Lovenbruck, sur un master spécialisé sur ce qui est économie urbaine. Et donc, au sein de ce master, on a pu réfléchir justement à cette transformation progressive et la nécessité de mettre en œuvre et en place un grand nombre d'indicateurs. Je voudrais excuser mon ami Patrice Moisette, qui malheureusement a eu un petit accident de moto, qui devait être avec nous ce matin, et qui malheureusement est totalement en incapacité, en fait, de nous rejoindre. Il va très bien, mais il est en incapacité de nous rejoindre ce matin. Et je regrette effectivement son absence. Cet atelier, on l'a préparé également avec Maurice Gauchot, qui est mon associé au sein de la foncière numérique, et Vincent Barrué, qui est également associé au sein de la foncière numérique. Et dans cet atelier, j'ai vraiment beaucoup de chance ce matin, puisque je vais faire intervenir Florence Dourdet-Franzonny, qui est directrice générale déléguée au niveau de la gestion des actifs du groupe Unofi. Je vais faire intervenir également Anne-Claire Barberie, qui est responsable au niveau RSE, et qui est particulièrement, en fait, centré et auto-centré. Et je vais beaucoup demander de soutien à Anne-Claire dans cette matinée, dans cet échange, parce que c'est vraiment sa spécialité et sa compétence. Et puis après, encadré par Philippe Amiott, qui est un grand utilisateur et grand locataire d'immobilier à travers le monde. Et également Éric Jouet, qui est président, pardon Philippe, au sein du groupe Danone. Et également avec Éric Jouet, qui est président de Thelma, qui est un grand property manager, et qui va nous apporter, en fait, sa vision et sa transformation de ce métier du property management. Voilà, l'atelier va se dérouler d'une manière assez simple. En fait, on va essayer de fabriquer ce qu'on appellera des regards croisés. C'est-à-dire qu'on a à peu près trois temps. Et ces temps vont nous emmener en premier lieu sur une bonne compréhension, en fait, de l'exploitation. C'est-à-dire, est-ce que cette exploitation, dans quel écosystème se construit-elle ? Ensuite, nous allons aborder, au niveau de cette exploitation, essayer de comprendre l'apport du digital et comment le digital aide à améliorer cette exploitation. Et puis, bien sûr, est-ce qu'on peut se lancer dans une exploitation responsable ? C'est une véritable nécessité. Et je pense que ces trois regards croisés vont nous permettre de mesurer, en fait, ces trois temps que je viens d'énoncer. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme nous sommes avec quatre intervenants et on a trois petits regards croisés, donc on va avoir, sans doute, les uns et les autres auront la possibilité d'intervenir et d'apporter leurs éléments complémentaires. Donc, je vais donner la parole, dans le premier regard croisé, je vais donner la parole à Philippe Amiotte et à Éric Jouet, qui vont échanger, en fait, sur ce thème. Et pour essayer de lancer un peu le débat, il faut quand même juste retenir qu'à présent, le property manager a toujours été considéré comme un prestataire, qui était là pour faire passer les factures. Et le locataire, donc, quand il se plaint très souvent, appelle son property manager. On sent bien que l'évolution, donc, se construit, que la nécessité va être que les différents acteurs, au sein de ce métier de l'immobilier, que je pourrais rappeler, ils sont au nombre de quatre, quand l'immobilier existe et qu'on l'occupe. Le premier, c'est l'investisseur, qui est représenté généralement par ce qu'on appelle l'asset manager. Le deuxième est le locataire, que l'on appelle aussi l'occupancy manager. Et on a deux prestataires qui viennent travailler, qui souvent se font écarteler, par, justement, le propriétaire et le locataire, qui sont le property manager et le facility manager. Puisque, en fait, l'asset manager, qui est l'investisseur, lui, ce qu'il cherche, c'est généralement le mine d'investissement pour le max de rendement. Et le locataire, lui, ce qu'il veut, c'est le max de services pour le mine de loyer plus charge. Donc, l'un et l'autre sont généralement en opposition. Donc, ils se font écarteler et nos bons amis prestataires, que sont le property manager et le facility manager, se font légèrement écarteler. Donc, je vais vous laisser rentrer dans ce débat. Philippe, peut-être à toi, déjà, à te présenter et à introduire ce débat avec Eric, qui est à distance et qui va te donner la réponse et le ton du property manager. Oui, alors merci. Je ne sais pas si je dois te remercier, d'ailleurs, de me donner la parole, le premier. Alors, je me suis présenté en cinq secondes. J'ai l'honneur d'animer l'immobilier du groupe Danone depuis plus de 20 ans maintenant, dans toutes les classes d'actifs et dans toutes les géographies, l'immobilier et l'environnement de travail. Et justement, je souriais en t'écoutant sur ton dernier propos, parce que les choses ne sont pas aussi binaires. On me qualifie souvent de grand locataire, ce flatteur. Mais en fait, là où je souriais, c'est que je ne suis pas toujours locataire, moi, là. Et si on reprend ta segmentation, et ça fait donc 22 ans et demi que ça dure, j'ai parfois une position d'investisseur, et oui. Parfois, une position de locataire. Et aussi, en fait, très souvent, moi-même, PM. On n'est jamais mieux ça que parce que M, parfois. Et puis FM. J'insiste sur mon environnement de travail. J'ai la chance aussi, je passe en études, mais en tout cas, j'ai le devoir d'animer le facility management chez Danone. On dit autrement, selon les classes d'actifs et les géographies, on est tiraillé entre toutes ces fonctions. Alors, une fois qu'on a dit ça, alors je peux détailler un petit peu, d'ailleurs. On est plutôt propriétaire de nos outils de production. On est plutôt locataire de nos bureaux. C'est ça dont on va parler un peu aujourd'hui. Et puis, les modes de détention sont un peu différents et un peu plus compliqués. En logistique, en R&D, R&I maintenant chez nous, et le Resort à Evian, qui est une classe d'actifs bien appart. Alors, une fois que j'ai dit ça, sur le patrimoine bureau, c'était ça dont tu veux qu'on parle, Michel ? Principalement, on va essayer d'être un peu dans le tertiaire et dans ses activités éventuellement logistiques. Donc, sur le bureau, on est effectivement plutôt locataire. Donc, on est sur un schéma un peu plus classique où on va appeler des investisseurs et on va potentiellement essayer de trouver chose sur un autre pied grâce à ces investisseurs, grâce à leurs architectes, leurs développeurs. et on arrive avec nos équipes, avec un lay-out bien travaillé et puis on exploite l'immeuble pendant la durée de l'engagement locatif. Qu'est-ce qui se passe comme relationnel avec le propriétaire ou avec son PM ? Quels sont les leviers et les axes de travail et la complexité ? On peut la résumer en trois points. La première, c'est rester clairvoyant et efficace dans ce magma de réglementation qui évolue sans cesse, qui apporte de la complexité, qui sont de plus en plus prégnantes, que ce soit des réglementations purement administratives et juridiques, des réglementations liées à l'IFRS 16, c'est-à-dire à connotation financière, ou des réglementations environnementales. On pourrait y revenir. Le décret tertiaire est un bon exemple et c'est pour le coup une actualité très contemporaine, très néo-contemporaine. Le deuxième sujet qui nous anime et qui doit animer les relations avec les propriétaires et avec les property managers, c'est évidemment tout ce qui a trait à la pression en termes de maîtrise budgétaire, voire d'économie. Je préfère employer le terme de maîtrise budgétaire plutôt que recherche d'économie. Les deux sont liés. C'est presque un... Voilà, je fais un peu fin dans la sémantique, mais l'idée, c'est que la pression s'accroît chaque année, j'ai envie de vous dire, sur cet aspect financier, sur cet aspect maîtrise des budgets et nous oblige à travailler, entre guillemets, intelligemment avec le bailleur. Le troisième levier est... Et là, le bailleur interne aussi via ses prestataires techniques. Le troisième levier pour un directeur immobilier, c'est le bien-être au travail, c'est l'opérationnalité, c'est l'amélioration des conditions de vie au travail, c'est l'adaptation à tout ce qu'on vit aujourd'hui, mais pas que. Et tout ça, ça se traduit par un confort thermique, un confort thermique, un confort olfactif, un confort visuel, un confort tout court. Faire en sorte que les bâtiments soient accueillants. Et dès lors qu'on a la maîtrise du contenu, avec nos équipes FM, on a besoin aussi de travailler avec le bailleur, le contenant, le contenant et le contenu sont indissociables. Et voilà le troisième axe de travail avec les opérateurs, que sont les bailleurs et leurs properties. Ce que j'aime bien, je vais le dire maintenant, ce que j'aime bien dire, quand je suis un peu prétentieux, c'est qu'un bon locataire choisit ses immeubles, sous-entendu choisit aussi ses propriétaires et ses bailleurs. Un bon locataire choisit ses bailleurs, et j'aime bien moi personnellement, et ça fait quelques années que ça dure, je l'ai dit, me retrouver en face de bailleurs institutionnels sous ceux de leur patrimoine, qui sont plus ou moins l'antithèse, de fonds opportunistes, qui sont là pour faire la bascule. Et c'est toujours très intéressant de se retrouver en face de structures qui s'inscrivent sur la durée. Je pense à des assureurs responsables. Et ça nous permet d'avoir potentiellement des intérêts convergents, en tout cas d'essayer de faire converger des intérêts. C'est très intéressant, et cette relation avec les bailleurs m'intéresse vu sous ce prisme-là. Et j'aime bien aussi, c'est un peu plus allégorique, mais je vais le placer maintenant, on sera débarrassés. On est souvent dans le faire. Il m'arrive de faire. Il m'arrive beaucoup de faire-faire, ce qu'on appelle, de manière un peu prosaïque, la sous-traitance, le partenariat, faire-faire. Et ce que j'aime aussi avec les bailleurs, et les outils que vous développez, Michel, peuvent y contribuer, on pourrait y revenir et illustrer, c'est faire ensemble. Faire, faire-faire, faire ensemble. C'est une notion qui m'intéresse. Et l'immobilier ne fonctionne finalement que si on arrive, quand on est locataire, j'entends, que si on arrive à bien fonctionner avec le propriétaire. Et donc faire ensemble. Alors faire ensemble des choses. Faire ensemble quoi ? Faire ensemble d'ailleurs, je finis un peu le propos. Faire ensemble, aller chercher les certifications. faire ensemble qu'on soit fiers de la maintenance de l'immeuble, le contenant, le contenu. Faire ensemble des éléments qui fassent qu'on ait l'impression, en tout cas, que les budgets sont maîtrisés. Embellir l'immeuble ensemble et faire en sorte que le patrimoine soit pérennisé. C'est ça qui m'intéresse et je trouve, donc je ne connais pas bien le chemin de fer de ce débat. Michel, seul toi le connais. Moi, je peux continuer et puis essayer de rentrer. Mais ce qui m'intéresse dans les outils que vous proposez, c'est justement cette faculté qu'ils peuvent offrir collectivement à mieux fonctionner, à mieux vivre ensemble finalement. Absolument. C'est un des éléments d'ailleurs qu'on va aborder dans la deuxième partie et le deuxième regard croisé. Et dans ce que tu rappelais entre économie et maîtrise budgétaire, dans la maîtrise budgétaire, pour reprendre ton propos que j'apprécie, c'est qu'il y a une fixation des objectifs de ce que l'on veut atteindre par rapport à un budget qui a été défini. Et c'est bien dans ce monde-là qu'on a besoin que nous avons besoin de rentrer dans un monde responsable au niveau de l'exploitation. Et ça va me permettre d'avoir une petite transition vers Éric Jouet de Thelma. Cher président, à vous d'intervenir avec nous et de donner ton regard croisé par rapport à ce que Philippe soulignait de sa collaboration avec de bons prestataires. Tout à fait. Et je vais parler un peu en écho de ce que dit Philippe parce que c'est très intéressant. Aujourd'hui, le monde du property, on fait de la gestion pour le compte de tiers et Thelma travaille essentiellement pour des institutionnels ou des assets managers. Et il faut savoir que ces assets gèrent de l'argent pour le compte de tiers et cela fait en sorte qu'ils ont une énorme responsabilité, c'est qu'ils ont des contraintes financières. Et aujourd'hui, ce métier est complètement paupérisé à cause d'une vision financière réductrice qui est que le property doit coûter 3 % des loyers encaissés. Et ça, c'est une pression qu'on sent de plus en plus avec les fonds, etc. Et c'est vrai que Philippe le disait, on a des clients où il y a une vision plus moyen terme et en particulier des assurances qui, eux, ont une vision d'exploitation plus durable. Parce que le constat, moi, tu le sais, j'ai rejoint ce monde du property en France il y a 4 ans, le constat est terrible. On a fait une étude avec l'association des properties qui s'appelle la PROMA auprès des grands donneurs d'ordre et institutionnels en France et on s'aperçoit que tous les assets et grandes foncières sont mécontents du service servi par les properties. Et d'autre part, les properties sont dans une situation financière catastrophique. J'ai essayé de racheter 3 sociétés depuis 4 ans, la plupart perdaient entre 10 et 30 % de leur chiffre d'affaires. Au niveau personnel, la profession affiche un turnover de 20 %. Et moi, lorsque j'ai repris cette société il y a 5 ans maintenant, je n'avais jamais vu autant de souffrance au travail pour expliquer que le PM est vraiment comprimé sous les contraintes qu'exprimait Philippe et des contraintes qui étaient essentiellement financières. Et aujourd'hui, le grand défi de société comme Telma, puisque nous, effectivement, tu le sais, Michel, on a essayé de se placer justement sur une offre plus responsable, c'est d'effectivement de faire en sorte de vendre au prix et de faire en sorte que les property managers puissent faire des prestations achetées au prix par nos clients. Et certains de nos clients qui ont une vision responsable nous aident justement à construire ce nouveau futur. Pour rentrer dans ce débat, Eric, justement, qu'est-ce que tu pourrais exprimer sur les limites du modèle ? C'est-à-dire que les limites du modèle, tu l'as exprimé en introduction d'une manière assez forte en disant qu'il est peut-être aussi financier par rapport au poids ou à la faiblesse de ce poids, la rémunération du property manager. Comment ? Il y a peut-être toujours deux acteurs, en fait, un client et un réalisateur. et effectivement, tu rappelles et je comprends ce que tu soulignes. Quelle est cette limite du modèle ? La limite du modèle, c'est quand on parle d'exploitation responsable ou de démarche ESG, on parle beaucoup d'environnement sur les actifs, mais on ne parle pas beaucoup du sociétal et de la gouvernance. Tu le sais, lorsque j'ai accepté de prendre la direction de cette entreprise, je l'ai accepté parce que j'ai eu une discussion avec mon actionnaire sur la gouvernance et le niveau de rentabilité qu'il voulait par rapport à l'équilibre qu'on allait avoir en termes de management et de rémunération des salariés. Très clairement, les sociétés comme Thelma d'une centaine de personnes qui sont des ETI n'ont pas les moyens des très grands groupes internationaux pour lesquels j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Et donc, dans responsable, c'est quoi la responsabilité des actionnaires et de la gouvernance ? Et moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir un actionnaire avec qui on s'est mis d'accord sur un schéma à 5 ans où on partage en tous les cas les bénéfices ou les peu de bénéfices dans la qualité de vie et essayer d'améliorer le quotidien des salariés et de leur vendre un projet. Et ça, c'est hyper important. Mais encore faut-il que la pression financière le permette. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et la deuxième, effectivement, il y a le côté aussi sociétal. Et pour moi, c'est hyper important. On ne peut pas non plus accepter un métier dans lequel il y a des tornovers de 20 % parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à capter, en tous les cas, au niveau de la proma et de notre profession, à capter des talents pour venir travailler dans le property parce que les gens ne considèrent pas ce métier comme valorisant et préfèrent, par exemple, faire de l'asset ou du FM. Et l'implication, pour moi, c'est le changement avec toutes les parties prenantes. Donc, je vous parlais de l'actionnaire. Il y a aussi la relation avec les clients, la relation avec les salariés, la relation avec les fournisseurs. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une démarche où il faut que nous, on accompagne nos assets et qu'on se transforme. Et c'est là où je rejoins Philippe. Et nous, il faut qu'on fasse la même chose avec nos fournisseurs, les FM, qu'on les aide. Par exemple, on met en place, on en parlera après, des outils digitaux pour voir comment les aider pour l'amélioration. Et puis aussi, trouver une place dans notre métier parce que pour moi, c'est ça aussi la vision responsable ESG, c'est trouver une place dans la communauté. Et c'est vrai. Comment toi et Philippe, en fait, vous mesurez ce changement de perspective qui est en train d'arriver et qui pourrait bouleverser mais positivement, cette exploitation immobilière parce que moi, j'ai toujours connu dans l'exploitation immobilière la définition d'un loyer plus un prix au niveau des charges avec des charges qui étaient malheureusement souvent très indéfinies. Et là, aujourd'hui, on commence à avoir une quantité d'indicateurs et une structure d'indicateurs avec une nomenclature, avec des attendus. Donc, les éléments, il aura fallu réglementer d'une certaine manière donc ces éléments pour pouvoir faire avancer en fait vos métiers parce que c'est un métier aussi d'être locataire. Et Philippe le rappelait très justement, je te redonne la parole pour compléter effectivement le propos d'Éric, mais c'est un véritable métier d'être locataire. C'est un métier que c'est complexifié. Je lis ou j'entends souvent depuis quelques années d'ailleurs que le métier c'est professionnalisé, le métier de l'immobilier en général, en l'occurrence toutes les composantes. Et je le pense vraiment, je le confirme. Et pourquoi il s'est professionnalisé ? C'est professionnalisé pour des raisons exogènes. Ces histoires de RSE, ces histoires de décrets tertiaires, ces histoires de certification environnementale qui se sont empilées les unes sur les autres d'ailleurs de manière très vertueuse ces dernières années, mais cette pression financière dont j'ai parlé dans l'introduction, cette attente, je dirais, des dirigeants et des salariés sur le côté bien-être au travail nous oblige à performer, nous oblige à être de plus en plus vigilants, de plus en plus dans l'excellence, dans le détail aussi, tout en restant macro, toujours pareil, pas craquer de hélicoptère. et donc, en fait, la difficulté en ce moment, c'est de rester clairvoyant, de rester pragmatique, de garder les pieds sur terre et de ne pas se faire happer, phagocyter par cette kyrielle de choses qui viennent envahir notre quotidien. Mais pour ce faire, on a besoin peut-être de muscler un peu son jeu sur la data. Je dis ça, parce que j'ai quand même le logo foncière numérique en face de moi. Ce n'est pas à ça qu'on pense, mais il est vrai qu'avoir une véritable connaissance de son immobilier, c'est quand même pas mal. Je peux t'en parler pendant des heures. Ah oui, je le vis fréquemment. Tu peux le faire aussi. Oui, je le vis fréquemment. Un peu plus mature et exhaustif sur sa data. Travailler aussi les reportings. Travailler les reportings de manière efficace et en s'appuyant sur du bon sens. Et non pas simplement sur le bail commercial qui est un peu désuet par rapport à ça. L'article 606. D'ailleurs, il y a un décalage entre ce qu'on nous demande de délivrer aujourd'hui et ce sur quoi on est assis dans le point de vue contractuel. Le fait d'être responsable, oui. Le fameux annexe Baillbert. Le fameux Baillbert. Enfin, à la fin, on est quand même depuis quelques décennies sur le 606, sur le décret de 53. Et il y a un décalage, d'ailleurs, qui est assez saisissant. Pour combler ce décalage, pour arriver à être lucide, clairvoyant, efficace et travailler nos indicateurs, comme tu dis, il faut des gens comme Eric. Il faut des gens comme l'EPM encadrés par les bailleurs qui se sont aussi largement professionnalisés ces derniers temps, me semble-t-il. C'est vrai, tu peux apporter une première complément, madame l'investisseur. Oui, oui. Donc, juste pour rappeler quelques chiffres, l'Unofi, aujourd'hui, c'est 3 milliards d'actifs. 3 milliards d'actifs, dont 2,6 milliards sur nos tapières. Alors, je voudrais juste revenir un petit peu sur les propos de Philippe. C'est vrai qu'être un propriétaire long terme, c'est important. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas que les assureurs. Ces pays au PCI qui aujourd'hui représentent 90 milliards d'actifs sont des propriétaires un peu plus méconnus du grand public, mais ce sont des propriétaires qui sont détenteurs long terme. En fait, effectivement, ce sont des véhicules d'immobilier non coté qui existent depuis plus de 50 ans et dont l'objectif est la détention long terme et la conservation d'un patrimoine de façon optimale et de façon aussi à satisfaire nos grands locataires comme Danone. Donc ça, c'est important de le préciser. Alors, nous, à l'Unofi, on a, depuis une petite dizaine d'années, on a essayé d'aller le mieux possible vers cette démarche en commençant par la base, c'est-à-dire l'immobilier, en faisant trois choses, en arbitrant déjà de façon importante puisque les SCPI, depuis quelques années, ont la possibilité d'arbitrer, de faire des travaux. Je rappelle qu'à l'origine, ce n'était pas tout à fait le cas. Donc nous, nous avons arbitré de façon importante. Nous avons porté nos acquisitions sur des immeubles en état futur, justement, de façon à pouvoir répondre aux demandes des grands utilisateurs parce qu'il faut que nous soyons sans arrêt derrière nos locataires pour pouvoir les satisfaire parce que les SCPI au PCI, c'est de la distribution de revenus à des milliers de porteurs de parts parce que c'est de l'épargne publique. Donc il est fondamental pour nous d'avoir un patrimoine rempli et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter d'avoir un patrimoine avec un rendement. On doit aller beaucoup plus loin. Nous aussi, les SCPI au PCI, il faut le caractériser. Beaucoup plus loin. Voilà, il faut le caractériser. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on a arbitré beaucoup, on a renouvelé le patrimoine. Aujourd'hui, notre APIR, c'est 43% d'immeubles labellisés. Alors c'est un premier marqueur. C'est loin d'être suffisant, mais c'est un premier marqueur. Et c'est vrai que la relation, pour en venir à l'exploitation, je rejoins tout à fait M. Jué. C'est vrai que Éric, pardon, nous ne connaissons pas. Non, non, mais je le rappelle. Effectivement, c'est un métier qui est trop peu reconnu. Nous, avec nos properties, nous sommes très attachés à les accompagner, à faire monter la compétence à l'intérieur des structures de properties avec lesquelles on travaille parce qu'on voit que nos immeubles sont de plus en plus techniques. Les exigences des locataires, et c'est normal puisque leur, on va dire, le personnel, les CHSCT, CS, demandent de plus en plus sont de plus en plus exigeants à raison d'ailleurs. Et donc, de ce fait, nous, nous devons avoir derrière des sociétés de properties qui soient tout à fait performantes. Et nous devons, c'est à nous, les propriétaires, d'aider ces sociétés pour qu'elles soient performantes en les aidant à monter le niveau. Merci, ma chère Florence, d'être intervenue comme ça dans ce premier regard croisé qui posait les premières conditions. Et on va entamer en fait une deuxième partie puisque Philippe le rappelait à plusieurs reprises la nécessaire connaissance en fait de son immobilier et l'importance qui est en train de prendre la data justement dans tout la matérialisation des indicateurs que l'on doit faire sur cet immobilier responsable et cette finance qui doit devenir elle-même totalement responsable pour créer un immobilier durable. Et on va rentrer dans une deuxième partie que l'on a appelée un peu la digitalisation. et cette digitalisation est-elle un outil efficace pour justement permettre une exploitation beaucoup plus résiliente. Et donc je vais entamer un deuxième regard croisé. Donc je vais demander à Anne-Claire Barbéry de se présenter et de rentrer avec nous dans cette communauté d'échange et Eric Jué donc apportera justement sa vision et sa contre-réaction ou son objectivité en fait sur l'évolution de ces métiers et l'apport de la digitalisation qui va véritablement transformer le métier de propriétaire le métier de property manager celui de facility manager et celui de locataire et je pense que Philippe l'a très bien énoncé en introduction c'est parce que l'on va partager en fait cette même donnée au niveau de tous ces acteurs qu'on rentrera dans une relation beaucoup plus vertueuse et vraisemblablement on pourra atteindre des objectifs de responsabilité sur cette résilience au niveau d'exploitation et d'immobilier. Anne-Claire c'est à toi. Je fais le clap alors. Merci Michel. Donc effectivement au sein du groupe Peril je fais en charge des sujets RSE Innovation et plus particulièrement pour Peril Asset Management en charge de définir et de mettre en place la stratégie ESG de l'ensemble des fonds Chez Peril Asset Management c'est des sujets qu'on traite depuis un certain nombre de temps maintenant on a créé en 2009 PFO2 qui est la première SCPI à avoir intégré des objectifs extra financiers dans sa stratégie d'investissement et de gestion Et c'est bien parce qu'aujourd'hui c'est une belle SCPI C'est une très belle SCPI qui fait plus de 2 milliards et demi d'euros d'actifs sous gestion un peu plus de 200 bâtiments qui a été labellisé ISR l'année dernière donc on est ravis et évidemment l'objet c'est de pouvoir étendre toute cette stratégie-là sur l'ensemble des fonds et vraiment d'avoir une notion d'impact c'est-à-dire qu'on parle souvent d'ESG alors sans forcément trop savoir ce que ça recouvre derrière concrètement et je pense que ça peut Péde-moi un peu quand même je vais essayer mais en fait on essaie toujours d'illustrer évidemment en prenant des exemples de ce que sont les critères associés à l'environnement sur la performance énergétique les émissions de gaz à effet de serre sur le social qu'on a toujours beaucoup de mal à caractériser mais en fait qui rejoint beaucoup de choses qui ont été dites avant sur finalement comment je garantis le bien-être le confort des utilisateurs que ce soit à l'intérieur du bâtiment mais aussi à l'échelle du quartier comment le bâtiment s'inscrit à l'échelle du quartier et sur la gouvernance qui alors pareil on en donnait des exemples tout à l'heure mais la gouvernance c'est grosso modo de se dire on n'est pas seul on n'est pas cloisonné dans notre silo de chaîne de valeur mais on est bien tous ensemble à travailler pour garantir qu'in fine les utilisateurs au sein des bâtiments sont satisfaits et que l'entreprise qui en l'occurrence dans le cas de bureau devient performante et je pense que on peut retrouver du coup cette logique alors dans une vision aussi très financiarisée mais pourquoi en fait on fait tout ça certes pour améliorer les conditions de confort et de santé des utilisateurs mais aussi et là il y a quand même pas mal de chiffres qui commencent à sortir pour améliorer la performance des entreprises il y a quelques chiffres qui sortent aux Etats-Unis notamment qui démontrent que par exemple dans des bâtiments dits vertueux on peut améliorer la performance des entreprises de près de 15% c'est pas forcément le chiffre en tant que tel qu'il faut retenir mais c'est un peu cette démarche là et de la même façon une exploitation vertueuse pourrait améliorer de près de 14% les coûts d'exploitation d'un bâtiment donc c'est quand même assez significatif on partage ce chiffre donc c'est assez intéressant et alors finalement l'outil digital l'est tout autant pourquoi ? parce que pareil quand on reprend un peu la chaîne de valeur chacun a ses outils qui sont parfois très très silotés qui ne parlent pas ensemble et je pense que la force d'outils digitaux c'est déjà de savoir pourquoi on le fait je pense qu'on est assez convaincus qu'il y a plein d'outils qui existent et que le comment on arrive à le traiter mais le pourquoi pourquoi on fait tout ça on a des bâtiments qui sont de plus en plus digitalisés on arrive à avoir de plus en plus de données mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et je pense que le fait de se mettre autour d'une table et de se dire mais finalement quel est l'intérêt de tous et arrêtons d'être tout le temps écartelés avec nos propres nos propres exigences nos propres contraintes et remettons le sens profond du bâtiment la première la première fonctionnalité d'un bâtiment c'est d'abriter cette fonction d'accueil en fait et on a je pense que dans les dernières années on a beaucoup financiarisé l'immobilier en oubliant en fait la fonction première qui est d'abriter et donc quand on se on se refocalise là-dessus tout semble beaucoup plus pertinent pourquoi parce que l'entreprise peut effectivement se dire ce n'est pas le locataire ce n'est pas un coût c'est vraiment une source de performance pour mon entreprise le property manager peut dire mais moi je peux contribuer à cette performance-là je peux aussi valoriser le métier et effectivement je suis assez convaincu que en travaillant ensemble en définissant des indicateurs qui ne sont plus par exemple si on prend le facility management ou le property management de dire en combien de temps je résous le problème mais est-ce que mes locataires mes clients sont satisfaits est-ce qu'ils sont ils sont contents de vivre dans ces espaces-là est-ce qu'ils sont dans des bonnes conditions peut-être que ça change un peu l'état d'esprit et du coup on se met à parler le même langage donc je suis assez convaincue que en remettant le pourquoi autour de la table ça fonctionne et les outils permettent les outils digitaux permettent d'avoir ce langage commun notamment si on prend l'exemple de la maquette numérique que vous faites sur la fonte thermique je pense que c'est assez génial de se dire on a une version augmentée du bâtiment et à partir de ça on peut partager les informations et surtout prendre des décisions ensemble merci on a un modèle augmenté Eric tu peux amener le contrepoint oui oui ou même renforcer le point d'un clair parce que je pense que non parce que je pense qu'on est d'accord oui j'ai travaillé pendant 8 ans dans l'hôtellerie donc effectivement l'approche des sociétés je pense des nouvelles sociétés de properties c'est très basé sur l'humain et la satisfaction des usagers des locataires et je parle bien des usagers parce que c'est pas que le représentant légal des locataires et là on voit bien que sans plateforme digitale qui nous permette de mesurer la satisfaction des services on n'y arrivera pas et donc c'est vrai que la mise en place d'outils digitaux soit un vrai complément de la mise en place d'équipes humaines et performantes comme je le dis le service c'est avant tout l'homme mais pas l'homme de Cro-Magnon c'est l'homme qui est connecté et c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin et c'est là où je rejoins complètement ce qui s'est dit avant des plateformes pour d'abord se donner les moyens d'être efficaces parce que quand on arrive du monde de l'hôtellerie qu'on arrive dans le monde des bureaux il y a 4 ans c'était le monde de Excel c'est toujours le monde d'Excel comment tu vois je suis optimiste je pensais que ça avait beaucoup évolué grâce à notre travail à tous il y a moins de 10% numérisés sur le territoire mais comment on fait pour gérer des milliers de lignes par exemple sur les contrôles réglementaires sans avoir des outils c'est une bonne question comment on fait pour avoir une vision globale de son parc sans avoir une plateforme digitale avec des fiches signalétiques c'est impossible moi je gère pour des grands institutionnels les plus grands institutionnels français dans notre portefeuille quand tu vois qu'il faut attendre une réglementation le décret tertiaire pour connaître les consommations globales d'énergie parce qu'il faut savoir que dans les immeubles les systèmes je dirais d'abonnement ne nous permettaient pas même à nous pour partie de connaître la consommation globale et tu sais mon attachement à la gestion de l'énergie parce que je suis ingénieur thermicien de formation et j'ai beaucoup travaillé sur ce domaine c'est que effectivement il faut que la digitalisation nous permette maintenant de rentrer dans une phase efficace et sur le domaine de l'énergie et surtout sur le domaine de la satisfaction des clients et des usages et des services parce que il y a deux choses qui arrivent et qui sont intéressantes c'est l'hospitality management et donc avec mon cursus vous comprenez on gère les bureaux maintenant c'est au bureau comme à l'hôtel et là il y a un énorme travail à faire parce que ça commence pour nous c'est même comme à la maison maintenant un peu oui à l'hôtel c'est comme à la maison donc si tu fais la transition si à l'hôtel c'est comme ça doit rester comme au bureau mais ça doit rester le bureau on va pas trop dévier sur ça mais ça reste un sujet très important ça pose maintenant je pense que l'outil digital est un complément indispensable mais vraiment et c'est irréversible pour moi sur le fait de pouvoir avoir une offre de service et on le voit très très bien ça passe par des plateformes sur téléphone où quelqu'un peut commander ses services appartenir à une communauté et tu sais on en a parlé souvent Michel en France on commence de plus en plus à faire le branding qu'on trouve à l'étranger sur le fait de concevoir son immeuble comme une marque et de plus en plus maintenant les nouveaux projets arrivent avec un look and field arrivent avec une marque ce qui sous-entend que demain il faudra avoir des properties qui sauront animer la notoriété parce que tout ça c'est là où je vous rejoins ça va rentrer dans le goodwill de la valeur des actifs absolument c'est un goodwill au niveau de l'immobilier la marque de l'immobilier tu as tout à fait raison exactement et il faudra savoir animer ça gérer de la notoriété savoir communiquer sur les médias sociaux et par exemple c'est nouveau mais c'est vrai que moi c'était mon métier vu mon cursus c'est maintenant j'aide mon client y compris à communiquer avec les médias et c'est nouveau c'est pas l'image du property d'aujourd'hui c'est l'image du property d'hier et c'est vrai que le property doit se révolutionner et cette révolution elle nécessite qu'on ait les bons outils de plateforme un autre outil par exemple intéressant qu'on a développé dans le groupe auquel j'appartiens le groupe Andrieux c'est moi j'ai sous-traité mes achats à une plateforme qui s'appelle Pide & Pick pourquoi ? parce que c'est une plateforme qui me permet de gérer toutes les évaluations de tous mes fournisseurs site par site et de les aider à rentrer dans un plan d'amélioration de la qualité et ça c'est un esprit très hôtelier on n'est pas là pour critiquer ou dire que les gens font mal on les aide à regarder ce qui ne va pas et on les aide à s'améliorer en essayant de sélectionner bien sûr les gens qui ont envie de rentrer dans cette démarche mais c'est hyper important parce que par exemple sur les achats une société comme Thelma qui a un chiffre d'affaires de 12 millions et qui gérait à peu près 300 actifs on avait plus de 1000 fournisseurs et on a pourquoi ? parce que chaque propriétaire voulait qu'on travaille avec leurs fournisseurs donc il y a eu tout un travail en commun avec nos clients pour faire en sorte de réduire le panel fournisseur et faire en sorte qu'on se mette d'accord sur des indicateurs de qualité qui nous permettent de travailler ensemble de façon partagée et le dernier point si tu peux me permettre Michel c'est que la plateforme numérique est vraiment au cœur des 4 acteurs de l'immobilier pour moi que sont le propriétaire l'asset le PM les fournisseurs et partenaires et les locataires et ça va être un trait d'union et je vois pendant cette période de confinement toutes les applications qu'on a mis qui nous permettent de communiquer avec nos locataires à faire du ticketing des chats etc des partages de documents ce sont des solutions qui se mettent en place et c'est vraiment pour moi la condition pour réussir cette transformation du métier qui n'est pas qu'une transformation digitale mais ça passera par un soutien de plateforme digitale adaptée à l'ambition juste pour compléter ce que tu viens de préciser sur les 4 grands métiers que tu rappelles chacun de ces métiers en fait appelle un certain nombre de prestataires c'est-à-dire que l'investisseur va avoir un assureur va avoir un banquier va avoir un notaire va avoir différents intervenants le facility manager va appeler d'autres sociétés également en co-traitance ou en sous-traitance le locataire pareillement un aménageur des espaces des contrôles réglementaires et en fait quand on regarde un actif immobilier il y a à peu près une trentaine voire 31 pour être précis prestataires différents qui tournent autour du même actif et aujourd'hui la complexité que l'on vit encore c'est que chaque prestataire donc il va de son couplet à créer sa propre base de données et donc créer son propre référentiel qui surtout ne partage pas ou ne le rend pas totalement partageable et c'est là où on rentre dans cette difficulté puisque Anne-Claire le rappelait demain il serait quand même mieux de pouvoir se parler et échanger entre nous si on veut fabriquer un immobilier et une exploitation responsable donc il va falloir trouver les moyens pour que l'actif lui-même devienne son propre référentiel trouve un petit peu comme la voiture son autonomie et que cette autonomie donc il permette un partage de la data et de la donnée à l'ensemble des quatre grands acteurs et de la trentaine de prestataires qui tournent autour d'un même actif Anne-Claire oui 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 non mais en fait je me posais la question pour c'est la mise en place d'un référentiel en fait la mise en place d'une structure qui est comprise et partagée de tout le monde c'est un langage commun c'est un langage commun qui doit être le plus simple possible l'espéranto mais ça n'a pas marché ça n'a pas marché le BIM paraît-il que ça a apporté quelques éléments mais en exploitation c'est quand même encore complexe et c'est encore important donc du coup on a parlé du BIM j'aime enfin du BIM exploitation maintenance et donc on est arrivé à des éléments un peu plus simples ça c'est long c'est long oui c'est en cours c'est très long non mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de sources de données je le disais il y a beaucoup de capteurs on voit beaucoup de solutions qui arrivent alors effectivement on a maintenant des applications qui nous permettent de réserver des salles des services etc etc il y a beaucoup de questions qui se posent sur est-ce qu'on doit instrumenter le bâtiment est-ce qu'on doit installer des capteurs est-ce que il y a beaucoup de choses qui voilà il y a beaucoup de questions qui se posent il y a un exemple que j'aime beaucoup donner alors qui est plutôt du côté américain qui à mon avis aurait un peu de mal à arriver en France c'est le badge sociométrique le badge sociométrique je trouve ça assez intéressant parce que ça démontre le pouvoir des espaces c'est-à-dire que en Chine ça existe sûrement de manière un peu plus stricte encore plus mais c'est pas très répété c'est pour ça que ça n'irait pas trop mais ça permet de mesurer vraiment le pouvoir encore une fois des espaces et de favoriser les interactions entre les utilisateurs au sein d'un bureau par exemple et de démontrer si par exemple des espaces de travail sont trop éloignés les uns des autres pour favoriser des interactions les plus aléatoires possibles parce que un certain nombre d'études alors notamment le badge sociométrique est issu d'un travail qui a été fait par le MIT en fait le pouvoir des rencontres aléatoires les rencontres aléatoires permettent une meilleure performance des entreprises alors ça c'est assez génial ce qu'on a perdu depuis quelques mois malheureusement ce qu'on a perdu c'est la puissance de la discussion autour de la machine à café mais voilà c'est favoriser des parcours au sein des espaces pour permettre ces interactions-là alors effectivement il y a cette notion de mesure mais une fois qu'on a mesuré qu'on a compris on n'est pas obligé de maintenir ces quatre heures-là parce qu'effectivement ça pose quand même beaucoup de questions mais en fait fondamentalement ça pose encore une fois cette question de qu'est-ce que je souhaite mesurer de manière temporaire pour améliorer la performance pour améliorer les interactions entre l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur et in fine que tout le monde puisse dans cette logique de faire ensemble d'écosystèmes contribuer à la performance de chacun contribuer à ce qu'au sein de chaque entité les personnes se sentent bien que ce soit chez le locataire mais aussi au sein des organisations de PM ou de FM et que le propriétaire soit aussi puisse vérifier que son action est un caractère responsable et pas uniquement effectivement sur le caractère de sobriété énergétique mais bien de dire j'impacte positivement toute la chaîne de valeur avec laquelle je travaille sur tel et tel bâtiment et ça je pense que pour le coup c'est un exemple assez évident de gouvernance et de social qu'on a souvent du mal à caractériser après il y a le contre-pied dans les bâtiments qu'on est en train de trouver où on les a dotés de beaucoup de technologies beaucoup de techniques donc finalement ils deviennent complexes et donc on est en train de revenir un petit peu en arrière on est en train de chercher des bâtiments en basse consommation et avec une technicité plus simple à force de faire former des GTC de chez Johnson ou Siemens on en oublie d'éteindre les lumières dans les lames on s'entend on s'entend non il faut se méfier on est un peu trop assisté effectivement dans certains domaines et parfois mal assisté c'est très intéressant ce que disait Eric sans surprise pour moi Eric je ne t'avais pas vu depuis 4 ans mais je vois que tu n'as pas tu es toujours aussi pragmatique et Lucille et clairvoyant et effectivement cette trentaine d'opérateurs qui agissent autour d'un actif on aurait pu se dérouler le géomètre à la fin il y a une trentaine effectivement on a les mêmes chiffres aussi rendent inéluctable c'est Eric l'a dit d'autres mots de manière très brillante rendent inéluctable cette plateforme numérique et la question c'est avec qui quand comment pourquoi enfin pourquoi on vient d'en parler mais alors moi je voudrais remettre les choses en perspective puisque je viens de me rendre compte comme ça subitement en regardant les 4 ou 5 logos qu'on a devant nous que je suis la seule personne qui n'est pas pur player immobilier je vais remettre les choses dans le contexte oui il y a une catalyse à faire oui il y a des efforts de synthèse et de développement de plateformes numériques et oui c'est inéluctable et c'est passionnant le groupe dans lequel je travaille certes je gère la partie immobilier est un groupe industriel on a 4 millions de mètres carrés dans le monde ça j'aurais donné un chiffre aussi j'en ai pas encore donné c'est important et en France Damien ? en France 400 000 400 000 alors juste un petit chiffre parmi d'autres l'empreinte carbone malgré les grandes masses que tu as données dans ton introduction Michel l'empreinte carbone de l'immobilier du groupe Danone elle apparaît pas sur le camembert des rapports RSE parce qu'elle est trop fine et si on inclut l'outil industriel ça pèse 2,2% et l'immobilier est dans la partie outil industriel 2,2% de l'empreinte carbone globale du groupe je suis en train de dire quoi je suis en train de dire que l'empreinte carbone de l'immobilier c'est le cadet des soucis de mes collègues je pourrais donner d'autres exemples pour mettre les choses en perspective alors en termes de temporalité je n'ai pas honte de dire cher Eric que je fais partie des 90% qui travaillent encore avec Excel voilà mais je me soigne parce que tu ne vous avais pas rencontré mais voilà alors petite parenthèse d'ailleurs on a tous le fantasme de l'exhaustivité on a tous envie d'avoir une data à jour performante à jour complète disponible en temps réel accessible partagée modifiable je vais te donner un exemple d'ailleurs parce que je travaillais ce matin sur un petit dossier je suis en train de faire une revue de portefeuille avec mes amis de Coliers sur le Maroc voilà c'est confidentiel ça ne l'est plus en tout cas et on a une quarantaine d'actifs et on se pose des bonnes questions à savoir est-ce qu'il y a des gisements de valeur et comment on peut les valoriser et c'est un des sujets de ce matin très matinal et évidemment je rêve de pouvoir mettre les actifs sur le marché lundi matin avec une data éprouvée exhaustive et à la plus fine possible ça n'existe pas c'est la croix et la bannière et on va chercher chez des opérateurs internes des opérateurs externes une sorte de conglomérat de pièces de puzzle voilà c'est assez chronophage mais tout ça pour dire que ça rejoint ce qui a dit Eric la plateforme numérique elle est inéluctable pour une meilleure efficacité la parenthèse que je voulais faire c'est qu'en fait il y a des gens qui travaillent depuis des années et des années et j'ai envie d'en citer un à titre d'hommage finalement Bureau Veritas ça travaille le sujet depuis des années mais c'est tellement complexe ça ne doit pas trop par quel bout prendre le truc est-ce qu'on commence par le notaire où est-ce qu'on commence par l'EPM et par les consommations d'énergie et il y a peut-être une inertie chez eux qui font que c'est moins alerte que chez toi Michel mais il y a des gens qui réfléchissent depuis des années et même Bureau Veritas que je vénère a du mal à formaliser tout ça ce qui prouve que c'est compliqué je refais ma parenthèse sur ce fantasme d'exhaustivité qu'on a tous mais ça n'est pas si simple du coup le grand groupe industriel que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui je vous promets qu'il y a 20 ans il y avait zéro base de données zéro j'ai créé quelque chose que j'ai appelé Calypso dans mon vocabulaire interne il y a toute une allégorie derrière une petite équipe qui m'a suivi c'est passionnant c'est assez complet pour ce que j'allais en faire mais ça reste du Excel mais je suis content de l'avoir fait parce qu'il y a quelques années en fait on avait une base de données faite par des assureurs pour des assureurs avec des assureurs alors je n'ai rien contre mes collègues en charge du risque management de chez Danone bien au contraire mais en fait eux on arrive à un schéma où se moquent un peu de savoir si on est propriétaire ou locataire et ils se moquent un peu de savoir si ça pèse x square feet ou y mètre carré puisqu'ils assurent un prix de production un stock et des people et une explotation complètement donc c'est passionnant de partir from scratch de partir de rien du tout de créer un tableur Excel le plus complet soit-il qui soit une mine d'informations pour la fonction immobilière du groupe Danone et surtout qui soit un outil dynamique qui permette d'avancer et qui soit aussi entre parenthèses une mine d'informations pour d'autres fonctions chez Danone donc j'en suis fier une fois que j'ai dit ça ça reste je reste dans les 90% utilisateurs d'Excel et effectivement très vite je prends des vents quand je dois travailler et Eric a tout résumé quand je dois travailler même en y prenant un peu en amont sur le décret tertiaire mon Excel il est pathétique il est un peu désolé mais on doit pouvoir faire de l'extraction Excel d'un système d'information il n'y a pas de problème pour te rassurer et je ne sais pas Florence toi tu as vécu un peu ces espaces-temps où à un moment donné quand tu cherchais l'information il fallait consulter pas mal de personnes pour vérifier la qualité de l'information il y a ça aussi je rassure tout le monde on continue à vérifier la qualité de l'information et je ronchonne suffisamment auprès de Michel pour faire ce travail avec la foncière numérique tous les jours je dis à Michel qualification de la donnée qualification de la donnée oui il faut qu'elle soit fiabilisée qualification de la donnée fiabilité de la donnée oui oui c'est vrai Excel a été un outil formidable parce qu'aujourd'hui on critique pas mal Excel mais c'est pas Excel en tant que tel c'est parce que tout le monde a son tableau Excel partout nous nous sommes attachés depuis maintenant quelques mois on va peut-être bientôt parler en année mais quelques mois Michel a effectivement déjà aller chercher la donnée partout comme tu disais il y a 20 ans la donnée il n'y en avait pas alors nous chez les propriétaires il y en a mais partout en fait elle est partout dans les cartons dans toutes les gèdes alors c'était l'ère de la gède il y avait partout les communs tout le monde fait un copier-coller un copier-coller enregistrer sous enregistrer sous enregistrer sous et puis finalement on ne sait plus quelle est la bonne version ? nous c'est premium c'est le système de gestion donc en fait on a passé maintenant plus d'une grosse année à mettre tout sur un socle et maintenant on qualifie on nettoie la donnée et c'est vrai que ça c'est très très long pour essayer justement de sortir de système Excel qui même si c'est très bien est quand même une source d'erreurs très importante et qu'on se rend compte que toutes les personnes autour d'un actif n'utilisent pas la même donnée c'est quand même dommageable si on arrive un jour à régler la donnée surface ce serait bien mais là aussi c'est un autre sujet voilà là c'est tout je pense qu'il faut faire un mémoire sur pourquoi avons-nous autant de différences de surface et de définition donc oui bien sûr c'est fondamental et le premier travail justement pour aller vers cette démarche environnementale avant tout ne l'oublions pas c'est le nettoyage et la qualification de la donnée et ensuite effectivement on connaît très bien nos immeubles tous nos partenaires autour l'idée ensuite c'est effectivement donner accès à la plateforme numérique à toutes les personnes qui travaillent autour de nous voilà monsieur Jué par exemple quoi qu'on travaille pas avec tellement encore et d'autres personnes et bien sûr et en dernier et on le fera en dernier parce qu'il faut que la donnée soit vraiment qualifiée et en dernier à nos locataires de façon à ce qu'ils aient accès à toutes les informations qui leur sont nécessaires pour éviter justement à Philippe Amiott d'aller chercher le bail on ne serait-ce que le bail l'avenant le dernier plan il a fait un aménagement puisque nous sommes propriétaires du siège de Bledina à Lyon le dernier plan ah oui on a fait l'aménagement mais alors où est-ce qu'on a mis le plan où est-ce qu'il est et tout sera sur la France fermée il y a peut-être aussi toutes les dépenses OPEX et CAPEX annuelles qui sont fabriquées par un certain nombre de lignes alors des fois le locataire reçoit 7 ou 8 lignes mais si 7 ou 8 lignes proviennent d'à peu près un millier de lignes donc il serait peut-être intéressant de pouvoir structurer cela avoir un moyen de partage je ne sais pas Anne-Claire en fait on est en train de dire moi ce que j'entends c'est que la digitalisation ça devient un outil efficace pour une exploitation résiliente parce qu'on était dans le thème de la résilience au niveau de notre exploitation et là on se dit effectivement d'avoir digitalisé et d'avoir permis de pouvoir partager cette information Eric le rappelait Philippe l'a même énoncé fortement sur cette nécessité et même si tu utilises des tableaux Excel il a fallu que tu partes d'une base d'assureurs que tu as améliorée progressivement pour en faire une base immobilière Anne-Claire Ce qui est intéressant aussi nous on se pose évidemment toutes ces questions-là si on se focalise sur notamment les données ESG qui est un sujet aussi en tant que tel on a essayé aussi d'ouvrir les sources de données qu'on avait c'est-à-dire que Combien d'indicateurs les ESG ? Alors nous on en a 60 mais chacun a son nombre de critères Certains 90 d'autres 20 Aujourd'hui c'est toujours aussi un sujet il n'y a pas de standardisation Il n'y a pas une petite base avec l'ISR qui se nourrit quand même Il y a une base de 8 critères avec l'ISR mais avec 8 critères on ne fait pas tout Donc voilà nous on en a choisi 60 et ce qu'on a essayé de faire c'est d'avoir à la fois des données issues du bâtiment et des données issues de l'environnement à proximité donc de travailler de travailler sur la dynamique économique avec le work score de travailler sur la pollution de l'air extérieur de travailler sur la connectivité et l'appareil en fait il y a plein d'open data en fait qui sont disponibles pour pouvoir intégrer justement le bâtiment à son environnement immédiat et je pense que c'est important parce que ça nous permet déjà de le qualifier dans son environnement et d'avoir de la donnée pas uniquement sur le bâtiment qui est parfois complexe à avoir et donc d'essayer de combler autant que possible les informations et sur ce qui a été dit juste avant sur qualifier la donnée je pense qu'effectivement c'est clé et tout le monde est conscient qu'on a beau faire nos meilleurs efforts c'est complètement itératif donc ça vient au fur et à mesure moi je suis convaincue en revanche que c'est en mettant au centre de la table toutes ces données dans ce modèle-là et le moyen de pouvoir le capitaliser absolument et je disons comment dire de travailler sur une mise à jour de données infinie par des personnes qui ne travaillent pas dessus je pense que c'est pas le meilleur moyen de le faire en revanche de centraliser la donnée et de la mettre à jour au fur et à mesure par les personnes qui l'utilisent vraiment c'est vertueux c'est vertueux parce qu'en fait on ne perd pas de temps c'est pertinent parce que la donnée est qualifiée par les personnes qui en ont vraiment besoin et pas uniquement par des personnes qui seraient dédiées à un stagiaire amenez-moi une dizaine de stagiaires ils vont me mettre à jour ma base de données que je n'ai pas fait pendant 20 ans c'est sûr que les stagiaires vont savoir le faire ils seront faire mais ils partiront ou c'est pas eux qui les utilisent c'est ça qui m'étonne nous avons des clients qui pensent qu'on peut faire faire et on ne peut pas faire ça par les stagiaires je le dis je fais une annonce comme ça merci Anne-Claire cher Ami vous allez intervenir et puis on a notre ami Eric qui n'a pas eu le droit à la parole parce qu'il n'est pas autour de notre table il est à distance cher Ami Eric tu as peut-être un compliment à nous apporter ton éclairage quand même moi je rejoins beaucoup Florence parce que tu le sais j'ai vécu une expérience chez Accor Hotel où je gérais 2500 hôtels dans le monde et pour vous donner une information pour qualifier les consommations d'énergie pour passer de 50% de données propres à pratiquement 95% on a mis 4 ans avec l'aide en plus de consultants extérieurs d'audits réguliers à l'échelle du monde donc c'est vrai que la data c'est bien mais la data qualifiée c'est mieux c'est mieux il y a vraiment une quantité de travail il faut qu'on s'y mette tous et le problème ça coûte cher et ça c'est un vrai sujet parce qu'il va falloir regarder comment tous ensemble collectivement on peut travailler et c'est là où je partage votre avis à tous et il faut que tout le monde dans son action dans son métier contribue à améliorer la qualité des data par son usage et ça c'est hyper après ça rentre dans la maîtrise budgétaire que citait Philippe et Anne-Claire rappelait que cette amélioration en fait par la connaissance et la disponibilité de la data pouvait apporter jusqu'à 14% en fait dans cette maîtrise budgétaire si je ne veux pas utiliser le mot économie oui alors tu sais que je ne suis pas très politiquement correct mais honnêtement moi avec ma vision alors qui est peut-être erronée mais je la donne quand même c'est que je trouve qu'il y a un tel souci d'économie aujourd'hui en France sur la gestion des bâtiments je trouve que le niveau global des CAPEX et des OPEX est plutôt moyen pour rester politiquement correct donc les charges d'ailleurs on le voit bien je le vois bien sur toutes les expériences où on essaye de faire de l'hospitality management et d'offrir des services on a un vrai problème puisque comment on passe ces charges supplémentaires par rapport aux locataires et vu qu'on est au taquet sur le reste des charges parce que dans un compte de charge d'un immeuble pour le compte de tiers le premier poste de charge c'est la maintenance le deuxième c'est l'énergie et après la sécurité en fonction des types de bâtiments et donc on est parce que ça fait des années tout le monde travaille sur les économies la réduction de charge c'est pas quelque chose de nouveau et là on arrive à quelque chose où on est bloqué et pour se débloquer moi je m'inspire beaucoup de mon expérience hôtelière c'est que dans la société pour laquelle je travaillais le définition des niveaux de CAPEX et d'OPEX était basé sur le niveau de satisfaction des usagers de l'hôtel et donc je connaissais tous les niveaux de satisfaction sur le confort des hôtels et de la satisfaction des clients et on bâtissait nos plans OPEX et CAPEX en fonction de ce niveau de satisfaction et de l'ambition stratégique qu'on avait par rapport aux assets des entrées-sorties des actifs et ça c'est quelque chose qui pourrait nous inspirer au niveau des bureaux parce que c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas ou pas bien on est très isolé nous chez Tenma dans le fait de faire des mesures de satisfaction de locataires souvent même nos assets avaient peur ou nos clients de dire mais comment ça vous voulez interroger nos locataires sur comment ils se sentent dans le bâtiment qu'est-ce qui va dans le bâtiment pourquoi ils sont là etc. oui c'est essentiel et c'est vrai que par exemple un des indicateurs quand on parle d'indicateurs pour moi il y a un indicateur majeur sur un actif c'est la satisfaction des usagers et des locataires et on devrait se polariser nous c'est ce qu'on essaye de faire le management des OPEX des K-PEX je crois que le locataires que représente Philippe pourrait répondre apporter un élément complémentaire je voudrais réagir aux 14% déjà 14% peut-être à terme mais au prix d'un gros investissement temps d'un gros investissement ressources d'une grosse implication et d'une grosse dépense d'énergie et là on revient aux injonctions contradictoires court terme long terme bien sûr du coup et c'est pour ça que quelque part on est encore à 10% de plateformes numériques alors qu'on aurait pu imaginer et que demain il y aura plus certes mais on est un peu sur un palier à 10% depuis un petit moment et à mon avis encore pour un petit moment et je reprends ma casquette de locataire les engagements locatifs sur des bureaux en tout cas sont toujours c'est-à-dire presque toujours un petit peu inférieur dans le temps à la durée d'amortissement ou à la durée de vie de l'actif donc avec ma petite casquette de locataire pour arriver peu ou prou à partager ces 14% je compte sur et je regarde droit dans les yeux flancs je compte sur les bailleurs les foncières les institutionnels pour prendre l'initiative le locataire que je suis se barre dans 12 ans non éventuellement éventuellement je peux prendre l'initiative mais il faut que je sente qu'il y a une dynamique qui s'inscrit collectivement tu as un intérêt à rester alors ça peut inciter à rester du reste mais voilà il faut bien comprendre qu'on est on est un des éléments du collectif et que l'initiative doit pour moi venir de ceux qui ont la détention de l'actif et qui vont devoir arbitrer qui vont devoir le pérenniser qui vont devoir le remettre sur le marché à l'allocation ou à la vente et nous on est très heureux pour le confort de nos salariés pour la maîtrise de nos énergies et pour aller chercher des certifs environnementaux très heureux de contribuer mais on ne va pas le faire tout seul et ce 14 points qui me paraît un peu chinerique aujourd'hui on ne sait pas le caler en tout cas sur du court terme et je vous rappelle globalement quand même l'actualité de mon groupe l'a confirmé ces derniers mois qu'on est un petit peu appelé par ces histoires de court terme versus long terme c'est sûr vous l'avez carrément montré parce que vous êtes une entreprise à mission et la mission réussit et il y a eu quand même quelques changements mais je ne développerai pas sur ce sujet ici mais je vous en prie ma chère parce que nous rentrons dans cette partie 3 qui est l'exploitation responsable parce que c'est un levier de création de valeur et ça me fait penser au bail vert il y a quelques années où on était tous avec cette idée du bail vert qui allait justement apporter de la valeur aux actifs en fait on a juste compris que les actifs n'en perdraient pas et donc quand on rentre dans cette exploitation responsable avec cette exploitation où on mesure où on dispose de tous ces indicateurs justement je vous en prie ma chère allez-y qu'allez-vous apporter est-ce que c'est un véritable levier de création de valeur pour vous au niveau de vos actifs alors je vais répondre mais je vais déjà je vais répondre en faisant une réponse et qui va tout à fait j'espère satisfaire parce que je suis vraiment totalement en accord avec mon locataire dans l'espèce c'est vrai que ça doit venir du propriétaire c'est ça tout comme la relation avec les mandataires doit venir du propriétaire la relation avec le locataire est-ce qu'on doit donner doit venir du propriétaire parce que c'est nous qui détenons l'actif donc tout doit venir vers de nous la donnée doit être centralisée et doit être redonnée si tant est qu'elle est bien qualifiée c'est nous et là-dessus je n'imagine pas enfin je ne crois pas que des propriétaires se cachent derrière leur petit doigt c'est notre rôle c'est bien pour ça que c'est compliqué et c'est compliqué aussi en fonction de la qualité du propriétaire il est évident que c'est plus facile parce que c'est tout simplement un terme en façon de quel propriétaire est-ce que c'est un assureur un assureur amortit les biens immobiliers une SCPI n'amortit pas c'est bien donc c'est vrai et l'NCPI est distributive donc il est un fait que c'est à nous de le faire mais qu'en fonction de ce qu'est le propriétaire c'est plus ou moins facile de effectivement faire tout ce travail en amont même si c'est à nous de le faire et c'est bien la difficulté c'est que effectivement c'est du temps avant d'avoir les 14% comme disait Philippe c'est du temps c'est de l'argent et nous nous sommes distributifs et l'intérêt final c'est de distribuer un revenu à des porteurs de part pour un complément de retraite je dis mais c'est important et le paradoxe c'est que la mission essentielle c'est la satisfaction du porteur de part mais que si on ne fait pas ce travail là de toute façon à la fin celui qui ne sera pas satisfait et qui n'aura pas une bonne performance ou une performance qui ne sera pas réaliste finalement si on ne fait pas ce travail là on n'y arrivera pas non plus donc c'est un petit peu la poule et l'oeuf et l'oeuf et la poule mais en tout cas la mauvaise nouvelle c'est que l'oeuf il est chez nous mais la bonne nouvelle c'est Anne-Claire qui l'a dit en introduction avec PFO2 qui a un rendement au-dessus du marché qui a pris toutes les bonnes dispositions pour essayer de satisfaire à ses exigences justement sur l'environnement qui avait pris en compte ces données au départ et en fait finalement vous pouvez peut-être trouver pas tout à fait avec cette approche distributive mais en tout cas que l'actif a une véritable résilience c'est le but c'est notre but c'est notre but mais on part un petit peu de loin quand même disait Philippe c'est le but le but c'est effectivement alors Périel est assez en avance sur ces sujets là nous sommes un petit peu plus un petit peu plus en retrait en revanche on est très en avance sur je pense sur la transformation puisque effectivement nous avons digitalisé quasiment l'ensemble de notre patrimoine ce qui est peut-être plus facile parce qu'on a 150 immeubles 43% sont labilisés ça veut dire que ce sont des immeubles qui sont récents ça va beaucoup plus nous aider sur la mise en place du décret tertiaire où on est vraiment parti là vraiment à marche forcée sur tous ces sujets mais de façon je pense assez bien organisée donc c'est voilà on est c'est très important c'est comment on peut mesurer cette création de valeur qui est apportée par justement cette transformation qui se fait on met en place des indicateurs on répond aux critères ISR aux critères ESG on répond à la digitalisation on mesure comme le dit Eric la satisfaction des locataires donc on prend en compte toutes ces dimensions de l'actif et donc si on prend en compte toutes ces dimensions de l'actif on mesure comment tout ça ce qu'il faut j'ai un avis sur le moyen terme et le long terme c'est que dans un marché un peu sélectif et un peu tendu et là je parle par empathie finalement pour vous investisseurs gestionnaires d'actifs les immeubles entre guillemets ringardisés vont avoir du mal c'est l'histoire du bâle vert il y a 10 ans l'histoire de ta plateforme oui tout à fait et j'ai envie de vous dire que la foncière numérique et d'autres mais les plateformes numériques en général vont évidemment aider à aller chercher des éléments de communication et des éléments de gestion vertueux vont aider à anticiper et gérer la fongibilité et les cycles d'obsolescence mais vont aussi aider à remettre certains immeubles sur le marché ou en tout cas les pérenniser et à éviter qu'ils se ringardisent le moindre immeuble ringard aujourd'hui est promis à être vide et c'est substituant et là ça va être difficile de distribuer l'écart tu as raison l'écart est de plus en plus important le fossé s'est creusé entre les immeubles disqualifiés et puis les immeubles qui vont convaincre les locataires comme Danone c'est clair aujourd'hui et puis la période se prête à un écartement encore plus fort c'est vrai que merci pour ton empathie on va avoir un petit peu de difficulté en ce moment enfin c'est normal grande question sur le télétravail sur les usages je ne vais pas en reparler parce que je crois qu'on en parle à peu près toutes les secondes sur le télétravail en interne en externe c'est vrai que aujourd'hui amélioration de la productivité par des croisements informels donc l'approche sociétale en fait est à intégrer donc il va falloir qu'on vienne de sens à autre dans des espaces comment ? oui il va falloir l'intégrer mais alors indispensable je pense je pense oui mais ça il va falloir l'intégrer et on le fait mais on a quand même on a quand même un patrimoine existant et qu'aujourd'hui on le voit bien quand on a des libérations sur un immeuble important il faut le repositionner et je ne parle pas d'immeubles qui sont entre guillemets ringards on prend une expression mais des immeubles qui sont pas très vieux qui ont une dizaine d'années et on voit bien qu'il y a une modification à faire sur les socles de ces immeubles sur les usages alors oui une fois qu'on a dit ça effectivement ça c'est l'objectif maintenant il y a juste une petite donnée au milieu c'est la donnée financière c'est Eric qui nous le disait en introduction sur l'hospitalité et justement donc s'intéresser fortement à l'usager enfin au locataire moi le mot usager me gêne toujours un peu mais on va le prendre non parce que locataire pour moi par rapport à mon métier de property pour le compte de tiers c'est le représentant légal du locataire donc c'est une personne qui a un certain rôle par contre il y a tous les salariés et quand je parle de l'usager je parle de tous les membres des entreprises locataires qui sont là parce que pour moi c'est eux un peu comme les usagers d'un hôtel qui vont dire s'ils sont bien dans leur immeuble et si les services offerts contribuent à une forme de bien-être et on le sait puisque l'usage va baisser les surfaces vont certainement réduire le bureau va certainement devenir un totem il faudra que les propriétaires aussi réinventent leurs offres de services certainement même la forme de consommer du mètre carré avec des choses nouvelles qui pourraient venir dans lesquelles on réfléchit avec nos clients et c'est vrai que pour moi il est clé et c'est un peu la révolution parce que si demain les usagers sont contents et tu le sais c'est toutes les stratégies qu'on a sur le net promoting score qui dit que quand tu as des usagers très très contents tu crées de la notoriété et tout à l'heure tu parlais de marque de concept de marque si tu veux faire grandir une marque ou la faire connaître il va falloir travailler sur la notoriété ça c'est complètement nouveau dans le monde de l'immobilier parce que c'est quelque chose où les entreprises travaillent en interne avec leur personnel dans les cadres des enquêtes de satisfaction mais pas avec leurs clients et là le locataire et l'ensemble des locataires donc des usagers et visiteurs vont contribuer à cette notoriété c'est un peu ça l'idée que je démarre Mille merci je vais juste faire un peu attention au timing nous nous approchons très sincèrement vers la fin et il y a peut-être des questions en fait que l'on aurait pu prendre de l'ESSEC qui a pris en charge en fait les demandes au cours de ce webinaire et peut-être vous avez quelques questions à nous apporter et nous amener quelques éléments de consolider en tout cas nous amener quelques éléments de conclusion j'avais deux élèves qui sont des élèves qui sont avec moi Louis et Sophie Sophie et Louis peut-être que vous aviez des premiers éléments de conclusion ou des premières questions en fait à poser à nos intervenants et bonjour Michel et bonjour à tous alors oui on a une première question alors je vais vous la lire alors la mise en place d'un référentiel d'indicateurs partagés par tous les acteurs nécessite-t-elle pas des obligations réglementaires et ou législatives on peut tout légiférer quoi mais après c'est oui c'est pas la vertu non et je crois qu'on est déjà tellement tellement encadré par une réglementation qui est très lourde d'ailleurs qui fait le prix que le property en France est très cher moi je pense qu'aujourd'hui justement avec cette plateforme numérique ce que proposent les plateformes numériques c'est dans un panel d'indicateurs qu'on puisse nous suivre les indicateurs proposés par notre propriétaire mais comment on va se comparer parce que la question la question a quand même du sens que rappelle oui alors comment allons-nous nous comparer si on a des indicateurs qui sont systématiquement différents ça a été le gros problème des surfaces je ne veux pas je ne veux pas revenir sur ce thème mais un immeuble par rapport à un autre c'est toujours très complexe à comparer parce que moi je pense qu'il va y avoir des référentiels qui vont les définir bientôt tu le sais la Proma travaille sur un référentiel de données etc je pense qu'il y a beaucoup d'entités qui travaillent sur des référentiels de données d'indicateurs et à un moment effectivement il faudrait qu'on ait un langage commun avec des indicateurs communs mais je pense que les investisseurs ont leur grand mot à dire quoi là-dessus ça arrive notamment avec les réglementations à l'échelle européenne avec leur économie de ce que jure en fait on a tous constaté qu'effectivement on avait chacun notre définition des choses et que pour les investisseurs pour les épargnants de l'autre côté c'était incompréhensible bien sûr et donc effectivement c'est bien de définir les choses ça arrive progressivement on parle avec notre langage métier en plus complètement ça n'a aucun intérêt absolument donc il faut effectivement définir correctement les choses sans que ce soit trop contraignant et que ça nécessite des reportings supplémentaires etc ce qui est un peu de risque oui Sophie j'ai une seconde question excuse-moi Sophie après je te laisse la parole ah oui il laisse la parole à Sophie j'ai pas été très galant là oui je trouve alors une dernière question comment évaluer l'impact social d'un bâtiment en termes de santé sécurité bien-être inclusant et accessibilité à l'aide de quel indicateur ou de quel label c'est toujours assez compliqué la qualité de l'air déjà oui voilà la qualité d'air intérieur si elle est mesurée extérieure là il y a des données qui sont assez disponibles et après moi pour rebondir sur le sur le thème de la résilience il y a un sujet moi que j'aime bien traiter qui est la résilience urbaine qui est à la fois climatique, sanitaire et sécurité et pareil il y a énormément de données qui sont disponibles de manière assez ouverte et qui permettent d'anticiper tous les risques notamment liés au climat sur le bâtiment et effectivement on disait création de valeur mais c'est aussi gestion du risque de décode du bâtiment si on a une inondation si même on a une canicule moi j'avais un exemple je crois qu'on en avait parlé c'était je disais un espace de coworking en leur posant la question des types de clients qu'ils avaient ils me disaient vous voyez la tour en face cet été ils ont loué pendant deux mois nos plateaux parce qu'en fait leur climatisation n'était pas suffisante donc on voit qu'il peut y avoir une obsolescence d'usage parce que les équipements ne sont pas assez dimensionnés donc le propriétaire et voilà ça crée une décote potentiellement là-dessus donc c'est intéressant de travailler cet axe-là de résilience également les proses courtes côté utilisateurs en plus de tout ce qui vient d'écrit et bien d'autres indicateurs on a un baromètre très fort le CSE le CSE ce qu'on appelle uniquement en France les IRP ça c'est un baromètre qui en général est assez réactif assez revendicatif et chez moi c'est un indicateur de performance clé relais d'opinion images en plus de tous les choses notoires et tangibles que tu viens d'évoquer après il y a le taux d'empissage aussi parce que le taux d'empissage est étonnant dans l'activité d'un actif le taux d'empissage on le mesurait avant Covid on le mesurait aux environ de 50% dans des bâtiments corporels donc ça veut dire qu'on avait un bâtiment qui était quand même construit pour 100% et qui était utilisé à 50% ça va devenir des vraies questions dans la façon d'adapter ce sera le débat suivant si tu veux bien le taux d'empissage il est un petit peu lié quand même aussi au management on ne va pas le relier juste au bâtiment il est un petit peu lié au management bien sûr alors si tu veux un autre indicateur c'est ma conclusion il est un peu allégorique mais c'est le sourire des gens à la cafétéria ouais clairement tu vois quel plaisir d'aller à la cafétéria et de retrouver leurs collègues certainement Sophie c'est à vous parce que Louis n'a pas été très galant dans le suivi des questions oui on a évoqué on a évoqué un petit peu la labellisation d'un bâtiment comme premier pas dans une démarche un petit peu SG dans le futur à votre avis est-ce que l'exploitation responsable impliquera-t-elle forcément un bâtiment qui est labellisé moi si je donne ma réponse bien évidemment on a besoin de connaître et comprendre tous les KPI sur l'exploitation aujourd'hui on l'a énormément mesuré sur une performance j'allais dire financière fort heureusement on y rajoute quand même du réglementaire et de la satisfaction sur la couverture des taux de risque et Philippe le rappelait très justement tout à l'heure sur la nécessité d'avoir de grands cabinets qui sont des tiers de confiance et qui font cette tournée au niveau des actifs pour valider en fait ce contrôle réglementaire reste après entre le contrôle réglementaire qui est posé qui remonte donc des informations et des actions à réaliser le délai le temps qui est mis pour remettre en état en fait ou respecter justement cette insuffisance réglementaire et ça c'est des indicateurs qui sont en train de naître et qu'on a beaucoup de mal à attraper en temps j'allais dire peut-être pas en temps réel mais presque en temps réel à attraper ces indicateurs pour essayer de qualifier donc une exploitation responsable chers amis on va s'acheminer vers la fin on va remercier nos intervenants Florence Anne-Claire j'étais ravi de vous avoir ces deux Philippe et Eric que je côtoie depuis de longues années j'ai eu beaucoup de plaisir à vous entendre échanger un peu et puis avoir l'avis d'un grand locataire c'est toujours intéressant pour un property manager qui veut transformer le monde tertiaire avec ce monde de l'hospitality un peu et réfléchir à la satisfaction de ses usagers pour reprendre tes termes moi j'ai noté qu'on avait une responsable de l'investissement chez Inofi qui prenait bien en compte ses responsabilités pour transformer son immeuble et puis on a Anne-Claire qui nous aide à voir clair sur les indicateurs donc merci en tout cas merci à tous et si vous n'avez plus de questions on va fermer cette séquence et on ouvre une prochaine séquence qui parlera d'économie circulaire dans quelques semaines en tout cas merci à tous merci à tous